Donc là, première chose ici, j'ai mon lait avec ma vanille que j'ai laissé préalablement infusée et que je vais mettre dans ma casserole. Dans cet encele, j'ai déjà mixé la poudre de lait. Donc là, mon lait va chauffer à une température de 25 degrés. Pendant ce temps, je prépare mes poudres. Donc dans mes poudres, j'ai mon saccharose, sucre semoule, glucose atomisé et mon mélange de stabilisateurs et d'épaississants à l'intérieur. Alors bien entendu, quand on travaille en quantité assez importante, on a des pasteurisateurs qui font le travail. Maintenant, si on n'en a pas, voilà le processus à suivre. Donc là, maintenant, je vais envoyer mes poudres. Maintenant, je vais amener ça à une température à peu près de 45 degrés. Et à 45 degrés, je vais verser, on va dire, les matières grasses. Alors, c'est un mot un petit peu global, mais à l'intérieur, il y a la crème et il y a aussi les jaunes, que je considère comme une matière grasse, puisqu'à l'intérieur, il y a de la lécithine. D'accord ? Donc je mélange les deux et je le verse ensuite dans mon mélange qui est à 45 degrés. À partir de ce moment-là, tous mes ingrédients seront incorporés et je vais amener mon mélange à 85 degrés. Je vais maintenant mixer mon mélange. Voilà. Donc là, le mix est préparé. On va le laisser refroidir et on reviendra le chercher dans 4 heures. Donc là, on va commencer la crème glacée chocolat. Donc la crème glacée chocolat qui va être réalisée avec un carré panneau 70. Donc, première chose que je vais faire, c'est mettre le lait que j'ai mixé avec la poudre de lait. Ensuite, la crème. Et je mets à chauffer. Pareil, à 25 degrés, je vais incorporer mon sucre avec mon mélange stabilisateur épaississant. Donc, dans cette recette-là, on va voir qu'il n'y a pas de glucose atomisé, il n'y a pas de dextrose. On a beaucoup moins d'extraits secs à incorporer dans notre glace qu'avec la glace vanille précédemment. Par contre, à l'intérieur, on va incorporer du sucre inverti et du glucose. Le sucre inverti et le glucose ont un rôle d'assouplisseur. Étant donné qu'on va utiliser à l'intérieur du chocolat qui lui contient de la masse de cacao qui va nous apporter de l'extrait sec et du beurre de cacao qui va lui aussi nous apporter de la matière grasse mais aussi de l'extrait sec. Donc, on va compenser ces matières sèches-là par le sucre inverti et le glucose afin d'assouplir notre glace de manière à avoir quelque chose qui ne soit pas trop dur. C'est la problématique que l'on rencontre souvent dans les glaces au chocolat, c'est qu'on est sur des glaces au chocolat assez dures. Et en même temps, on a besoin d'avoir de l'intensité aromatique. Donc là, j'incorpore mes sucres avec stabilisateur épaississant. Autre particularité de cette glace-là, comme on peut le voir, il n'y a pas de jaune d'œuf. Là, on est vraiment sur une crème glacée chocolat où on va essayer d'avoir le maximum d'intensité cacao-té et chocolaté grâce justement au fait, derrière, il n'y a pas d'œuf. Donc là, maintenant, je vais incorporer mes autres sucres qui sont le glucose et le sucre inverti. Et je vais cuire jusqu'au bouillon. Voilà, donc là, la crème a bouilli. Je vais la mixer pour bien, bien, bien éclater les stabilisateurs, les monos, tout ça. Et je vais la verser progressivement sur mon chocolat pour garder l'émulsion. Donc voilà, donc là, mon mix chocolat est terminé et je vais le mettre en maturé pendant 4 heures. Donc là, on va réaliser la dacquoise au chocolat pour notre gâteau, pour notre entremé glacé stracciatella. Donc c'est un biscuit spécial congélation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de farine. Dedans, vous avez un petit peu de sucre inverti qui va nous permettre d'assouplir le biscuit et justement d'éviter d'avoir un biscuit trop sec. Donc toujours pareil, on va utiliser le chocolat Carupano 70. Donc première chose, c'est la meringue. Donc les blancs et le sucre. Donc je fais toujours démarrer mes blancs avec le sucre au départ pour avoir une meringue bien lisse. Moi, ce que je veux, c'est un biscuit avec une cuisson stable. Donc un biscuit qui va se développer, mais qui va se stabiliser après cuisson. D'où l'intérêt de monter les blancs directement avec le sucre. Alors ça mettra un petit peu plus de temps, mais l'intérêt, c'est que la meringue, elle, sera plus stable. Je vais ajouter aussi le sucre inverti au départ. Donc la meringue est prête. Donc on peut voir, vous voyez, le fait de monter la meringue avec le sucre, alors ça prend un peu plus de temps, mais par contre, on a une meringue bien lisse, bien serrée, avec des bulles toutes petites qui vont faire que le biscuit ne va pas trop souffler à la cuisson. Donc là, je vais incorporer ma peau d'amande. Voilà. Et je vais terminer par la couverture de chocolat, alors quand même qu'il est un petit peu chaude. si on ne veut pas que ça bloque trop vite à l'intérieur de notre biscuit. Et voilà. Donc là, tout ceci à l'intérieur de mon cadre. Donc je le cule sur sile pâte, je pourrais le cuire sur papier, mais j'aime bien cuire ce sile pâte pour éviter justement d'avoir un biscuit qui froisse avec humidité, surtout si j'en ai plusieurs à faire, c'est beaucoup plus simple. Donc on va cuire ça à 170 degrés pendant environ 12 minutes. Donc là, on va préparer le croustillant qui va aller en base de notre gâteau glacé. Il est composé de farine, de poudre d'amande, de sucre, de sel et du beurre. Alors un beurre qui est un peu tempéré. Voilà. Et je mets ça au batteur avec la feuille. Alors, ça ne sert à rien de mélanger trop vite, de manière à ne pas trop aérer le mélange. Dès que notre mélange est homogène, on va l'arrêter et on va ensuite le passer à travers cette petite sile qu'on appelle une araignée. Alors bien sûr, il y a d'autres... Quand on commence à faire des gros volumes, on peut le faire avec une caisse à commande qui est avec des petits trous perforés. On peut le faire avec un hachoir. On peut passer la pâte au hachoir et découper au fur et à mesure. En fait, il y a plein de petites techniques qui peuvent gagner du temps. OK. Donc là, voilà, le mélange est fait. Donc je ne cherche pas à avoir quelque chose de très... Comment dire ça ? De très lié. Vous voyez ? C'est avec la main que je vais terminer le mélange. Je prends mon ustensile, j'appuie et je fais passer le sablé à travers comme ceci. De manière à avoir des grains irréguliers. Si possible, ne pas trop entasser le sablé de manière à ne pas avoir des paquets de sablés plus ou moins cuits pour avoir une vraie régularité. C'est très important de ne pas appuyer pour ne pas avoir des gros morceaux qui tombent. J'appuie et je gratte en même temps. Et là, j'obtiens ces petits grains qui sont importants pour la structure de mon croustillant. Donc ça, je vais le cuire à 160 degrés pendant à peu près 15 minutes. Bien entendu, en fonction de la quantité qu'il y a dans le four, ça peut prendre 20-25 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça cuise lentement et que ça soit cuit à cœur. Donc là, on va faire le croustillant au chocolat qui est la base de notre gâteau Stracciatella. Donc, on va commencer par le croustillant. Ensuite, on mettra le biscuit. Donc, le sablé, ici. Voilà. Dedans, de la feuilletine. Et on a ensuite, ici, du beurre clarifié, du beurre de cacao et toujours notre couverture carupano. Tout ça fondu ensemble à une température d'à peu près 45 degrés pour éviter justement que notre mélange ne bloque à l'intérieur de la cuve et qu'on ait le temps de l'étaler facilement. Donc, je vais quand même mélanger intensément pour justement homogénéiser le sablé avec le liquide et la feuilletine pour avoir quelque chose qui n'est pas trop d'aspérité et surtout qu'on ait une certaine fluidité pour qu'il puisse étaler facilement. Donc là, on peut voir. Voilà. Donc là, j'ai fluidifié le mélange pour qu'il puisse étaler le mieux possible. Alors, ce croustillant, il est intéressant parce qu'on a pu le voir. Il y a du beurre de cacao et du beurre clarifié. Alors, pourquoi du beurre clarifié ? Tout simplement parce que dans le beurre, on a un pourcentage d'eau. Donc, c'est très important de faire attention à cette eau parce que si je l'incorpore à l'intérieur de mon croustillant, je vais amener de l'humidité. Et donc, forcément, je n'obtiendrai pas la fluidité que je désire et je vais avoir un croustillant pâteux. Donc, c'est très important de travailler avec un beurre clarifié. Alors, je laisse tout ça dans mon cadre et je vais étaler. Alors, on est sur un cadre de 585 par 385 de 4,5 de haut. Donc, on a à peu près 1,5 kg de croustillant à l'intérieur de ce cadre. Donc là, je vais venir poser mon biscuit directement sur le croustillant. Donc, la partie qui est, on va dire, un petit peu rugueuse va aller contre le croustillant. Comme ceci. Alors, c'est un biscuit qui est assez fragile. Donc, quand vous le travaillez, essayez de travailler le plus froid possible pour que, justement, vous puissiez le manipuler convenablement. Voilà. Donc, le biscuit est en place. Je vais maintenant mettre ça au froid, au congélateur, pour pouvoir préparer la glace. Ok. Donc là, je viens de sortir ma glace, ma crème glacée chocolat. On peut voir qu'elle a une texture quand même assez souple. Et je vais m'étaler dans mon cadre. Donc, il faut à peu près 2,5 kg de crème glacée par couche. Donc, une fois que j'ai lissé, je vais prendre une petite corne, comme ceci. Et je vais venir faire des petites vaguelettes. Alors, pourquoi des petites vaguelettes ? Parce qu'en fait, la vanille va venir s'incruster à l'intérieur de la glace chocolat. Et à la découpe, ça me fera des petits motifs. Et donc, ça va me permettre aussi d'avoir un effet à la coupe de ma glace. Donc là, j'ai sorti ma glace dans laquelle je vais incorporer des copeaux de chocolat. Toujours pareil avec la couverture carupano. Donc, ces copeaux, c'est simple. J'ai fait des fines feuilles de chocolat et qu'ensuite, j'ai brisé à la main. De manière à avoir des copeaux assez irréguliers. On va dire, allez, pour ça, là, il faut à peu près 200 grammes de copeaux de chocolat. Il faut qu'il y en ait. C'est ce qui va nous apporter un petit craquant à l'intérieur. Et visuellement, c'est intéressant. Et ça, je vais venir maintenant le mettre par-dessus ma crème glacée chocolat. Alors là, pareil, je vais mettre la glace petit à petit pour qu'elle pénètre bien dans la crème glacée chocolat. Donc, normalement, comme je l'ai dit, 2,5 kg de crème glacée vanille et copeaux de chocolat. Donc, à peu près 200 grammes. Et 2,5 kg de crème glacée chocolat. On avait à peu près 1,5 kg de croustillant dessus. Ensuite, sur la surface, je vais venir, pareil, faire des petits motifs. De manière à avoir, à la découpe, une finition un peu irrégulière dessus. Et tout ça, au congélateur. Donc là, on va faire la finition de l'entremet Stracciatella. Donc, on va le tremper dans un mélange, on dit souvent mélange gourmand, qui est un mélange de couverture de chocolat et d'huile. On aurait même pu le laisser comme ça, d'accord ? Parce que, si j'expliquais, le spatulage que j'ai fait au début sur la crème glacée chocolat, nous a permis de donner des motifs, comme ça, un peu irréguliers. C'est très joli, c'est très élégant. Donc, ça pourrait très bien rester comme ça. Ou alors, le tremper, ce que moi, je vais faire pour avoir une finition un peu plus chocolatée. Alors, comme j'expliquais, en fait, sur les décors d'entremet glacé, il n'y a pas 36 décors à faire. C'est soit des meringues, soit des guimauves, soit un décor chocolat. Alors, on a déjà une partie du gâteau qui est décoré. La finition qu'on va venir apporter va être très, très minime. Merci. 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 Merci.